Maxence ! C'est un très bon personnage pour voir comment se comportent les EP, pour voir leur amour authentique du chaos, pour voir leur amour authentique de juste troller les gens. Quand il y a quelque chose qui est ordonné, ou même quand ce n'est pas ordonné, en tout cas, ils doivent venir, ils doivent changer les choses, ils doivent bouger les trucs, ils doivent créer quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, de différent qui doit arriver. Il y a quelque chose d'inattendu qui doit arriver. Waouh, la voix. Il y a eu des cuts de montage. Et c'est vraiment là qu'ils excellent et qu'ils se sentent bien, tout simplement. J'ai soif. J'arrive. Et en fait, le problème de tous les EP, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Il est parti à la France à l'incréable talent pour troller. C'était son rêve de troller, peu importe comment, etc. Il s'en fout. Il voulait juste troller. Il voulait juste y aller et faire n'importe quoi. Il y avait un truc qui m'intéressait, c'est que depuis enfant, je rêvais d'aller là-bas et de troller l'émission. Je rêvais de faire un truc con là-bas. Ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'au final, les 4 m'aient dit oui. Et ils voulaient que j'aille faire la suite. Et moi, j'avais fait mon petit truc marrant. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait les 4 qui buzzent, que ce soit nul, que ça ne fasse rire personne. Et même, j'étais clairement dépassé par ma van, parce que j'avais une espèce de standing ovation devant moi. Les gens m'acclamaient. Et j'avais envie de leur dire, mais est-ce que vous avez vraiment vu ce qui vient de se passer ? Ça ne mérite pas tout ça du tout, non ? Ça m'a même étonné, toute cette espèce d'euphorie. Quand on lui a dit oui, du coup, il n'y est pas allé. Parce qu'il a fait son truc. Maintenant, il ne peut pas continuer à faire la même chose, en fait. Et dès qu'ils doivent commencer à construire... Oh ! Ah, le verre, il était là ! Excellent ! Vous voyez, ce style de blague, c'est exactement le style de blague que fait aussi Maxence. Mais comme j'ai dit, on va voir ça un peu après. Et lui, c'est beaucoup plus drôle. Je ne suis pas jaloux. Pas du tout. Le problème des EP, c'est que du coup, ils ne vont pas réussir à construire quoi que ce soit. Et là, ta blague a marché. On lui dit qu'il peut continuer l'aventure, mais il ne va juste pas y aller parce que maintenant, j'ai fait mon truc. Je ne sais pas construire. Je ne sais pas faire quelque chose qui dure sur le long terme. Je ne sais pas refaire deux fois la même chose. Je ne sais pas m'améliorer dans un domaine. Je fais juste des petits trucs à droite, à gauche. Et au final, les EP, ils sont très polyvalents. Ils sont bons un peu partout, mais ils sont excellents nulle part. Ils n'arrivent jamais à se poser. Ils n'arrivent jamais à s'engager sur le long terme. Ils n'arrivent jamais à OI. Ils n'arrivent jamais à limiter les choses, à construire, à organiser. C'est pas l'épreuve qui te bloque, bloque. C'est pas le temps qui te bloque, bloque. Mais c'est toi-même qui te bloque, bloque, bloque. Et donc au final, je suis bien content de l'avoir fait. Mais en tout cas, pour tous les gens qui s'inquiètent ou qui s'insurgent, non, vous n'en faites pas. Je suis très content de ne pas être allé plus loin. J'aurais pu rien faire ensuite. J'avais fait ma vanne et je ne voulais pas revenir et faire la même chose. C'était pas intéressant pour moi. C'est une personnalité qui est assez proche de la mienne parce que j'ai exactement ça en plus dans cet ordre-là. J'ai la même configuration, moi, personnellement. EP, qui a OE comme toute première fonction, qui est doublement activée, qui est masculine. Wow. Quand je l'ai typé, je regardais ses vlogs, etc. Et il parlait une fois, par exemple, du fait qu'il est parti en vacances avec des amis et pour aller faire les courses, il y est allé en chaussette. Et devinez quoi ? C'est exactement la même blague que j'avais fait moi quand j'étais en vacances avec des amis. Moi, je trouve ça si chaud, mais pour la bouffe. C'est pour ça que j'aime bien faire des petits plats. C'était du coup assez drôle de voir qu'on fait vraiment exactement pareil et même des trucs qui nous paraissent totalement délibérés, libre arbitre, n'est-ce pas ? Non, c'est juste parce que je suis tellement original que j'ai décidé de ne pas mettre mes chaussettes. Non, mais en fait, tous les gens qui ont ma personnalité, ils font la même chose en fait. En plus, les ENP, ce sont des gens qui sont au final les plus prévisibles. Tu leur mets trois trucs normaux et un truc un peu différent. Tu peux être sûr qu'ils vont prendre le truc un peu différent. Et du coup, ils sont extrêmement prévisibles, alors que pourtant, ils font tout, ils font absolument tout pour être les plus imprévisibles possibles, pour être les plus foufous possibles. Mais au final, on sait toujours ce qu'ils vont faire parce qu'ils sont tellement réguliers juste dans leur volonté de faire n'importe quoi. Mais au final, on sait, bon, quand lui, il va arriver, il va commencer à faire des blagues, il va commencer à faire ci, il va commencer à faire ça. Si on lui propose un choix, il va prendre le truc le plus bizarre qui est proposé, tu vois. Et du coup, tu sais tout le temps ce qu'ils vont faire au final. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on parle de chaos par rapport au EP, il y a juste quelqu'un qui est tranquille, il y a juste quelqu'un qui est tranquille, qui fait sa vie, tu vois. Et eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent venir, ils commencent à se mettre sur lui, et ils doivent venir et commencer juste à créer du désordre, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada